Parole au test Amis du livre, bonjour! L'oeuvre du jour est intitulée Un rêve d'Albatro et il est écrit par Kony Alem Kony Alem est né en 1966 à Lomé Il est romancier, dramaturge et metteur en scène Traducteur et universitaire Il a été enseignant en Afrique, aux Etats-Unis et en France Grand prix littéraire d'Afrique noire en 2004 pour son roman Coca-Cola Jazz Pour l'heure, en tout cas, la messe est dite Je suis bel et bien dans une épaisse merde de caméléon N'y voyais aucun jeu de mots Même si la dite matière a les couleurs et les odeurs de l'Amérique de Lincoln D'Oprah Winfrey et de Bill Mon copain bouquiniste sur la Broadway Avenue Chicago Lequel Bill, certainement dans l'intention de m'édifier M'avait offert le premier jour de notre rencontre Dans la dèche à Paris et à Londres de George Orwell Et briefer sur les stratagèmes de quelques illustres prédécesseurs Dans le dur métier de vivre et d'écrire Je suis dans une merde que je ne saurais qualifier autrement que de nègre J'y suis, les pieds à plat et les yeux grands ouverts Il me faut m'en sortir à tout prix Les femmes, la vie, les surprises des voyages Le fil conducteur qui relit les nouvelles de Cogné Allem à Poutesture la nostalgie Servi par une langue en liberté totale Et une conscience politique toujours à l'affût Page 63 Un rêve d'Albatron Cela fait trois jours que je fuis dans la villa Insensible aux événements extérieurs Tout un pays ployant sous la fièvre des élections prochaines Il eut fallu disposer d'au moins trois jours supplémentaires Trop de recoins inexplorés dans les six chambres de la maison Trop d'habits dans les armoires Plus qu'une demi-journée avant mon départ le lendemain Avec méthode et un peu plus d'imagination Je devrais la retrouver Je suis de permanence au bureau jusqu'à 18h30 M'avait-elle dit le matin en partant Une fausse manœuvre pour empêcher le peuple de jouer de ses soirées À mon retour, quelle que soit l'heure Tu m'emmènes faire un tour à la plage Tu promets ? Dehors, amplifié par la sono et déformé par l'écho La voix d'un prédicateur frappé d'illusions Chef, frère et soeur Tout est clair désormais dans le plan de Dieu Les bulldozers divins démolissent l'ordre ancien Et les crues du renouveau et de la liberté Se dressent sur les voies de la reconstruction Même si la bataille est terrible, ne craint pas La victoire est assurée Bientôt, les tenants de l'ordre ancien déjà vaincu Seront dispersés aux quatre vents dans un désordre indescriptible Les feux les dévorent et les ronces habiteront leur maison À l'instar des populations désemparées de ce pays N'en voilà-t-il pas un autre qui continue à s'en remettre au contremaître divin ? Tibrava, merde de caméléon Après 40 années d'une dictature familiale Alors qu'il faut prendre les âmes et mener la guerre juste Celle qui libère enfin Tout un peuple de ces bourreaux Ils en sont là à péorer Jésus, le Saint-Esprit Et pourquoi pas l'Immaculée Conception Ici, quand le paix meurt, les fils leur succèdent Fussent au prix d'une mascarade d'élection Une prouesse que de vivre dans une ambiance aussi tendue Hier, Libertine m'a raconté des histoires Qu'on dirait piochées dans un roman d'Amadu Koruma Fétiches et compagnie auxquelles on immole des offrandes Jeûner, prière dans les églises Chacun y va de ses moyens et selon ses convictions On aurait même vu un monsieur au grand marché de Tibrava Traînant sur un chariot volumineux fétiche legba Qu'il arrosait de vin, d'huile et de lait Tout en psalmodion Va, va toi-même voter pour ceux à qui On a refusé des cartes d'électeurs Tandis que des militants de l'opposition Exhibèrent dans les meetings Le trois paniers de la victoire Le premier contenant de l'huile de coton Et de l'eau qui ne coule pas Le deuxième de l'eau et une variété d'absinthe locale Et le troisième de l'huile de palme Le mythicisme du vodou au service de l'honneur d'une nation divisée Quand je pense qu'aucun de ces oiseaux N'a jamais mélangé de l'essence à de la chair qui flamme Je n'étais pas Tibrava pour élire le fils à la place du père Ni pour goûter au délice d'un imaginaire si foisonnant En l'espace de deux mois Je venais d'enterrer mes propres paternes et maternes Et céder l'un à la suite de l'autre Comme pour prolonger le jeu favori Savoir qui des deux aura le dernier mot Leur secueil est refermé Sans que j'ai pu trancher à qui revenait la victoire De me faire orphelin Les derniers mots de terre jetés J'ai vu mon avenir scellé d'un coup Et le lien avec le pays distendu Je savais qu'en repartant Plus jamais peut-être Mes pieds ne fouleraient l'argile de Tibrava J'ai décidé de faire le deuil de tous mes amours Et la paix avec toutes les femmes que j'ai aimées Sur ce bout de terre erratique et furieux Et qui, pour la plupart d'entre elles M'ont fait l'honneur d'être présente Lors des funérailles de mes parents Les femmes, ce pays m'en avait donné à aimer Amantes, maîtresses, épouses virtuelles Leur prénom tisse rosace dans mes souvenirs Comme une grâce que l'on sait et méritait Pauvi, Akpene, Alietou, Yolande, Alade, Aliti et Chélia La femme fontaine qui a son clitoris logé dans la gorge Et bravo, bravo et ses filtres d'amour Et ses donneuses universelles Et puis la petite Laure, mon amour de poche La moyante pendant la pénétration Et puis Mariam, la musulmane Celle qui crie, celle qui griffe Panthère à l'agonie Chouel, menteuse devant le phallus Protégeant sa poitrine comme un trésor de pirate Ma maman a dit de ne pas toucher les seins Et toutes celles, entre ruptures, représailles et réconciliations Dont la mémoire n'a pas fini de digérer les noms Vigoureuse au putain de ma jeunesse boulimique Rien à faire, je vous suis redevable de m'avoir donné la chance de tout expérimenter Et de passer l'âme à gauche un jour Sans regret d'avoir laissé le plaisir me doubler sur la droite Le passé, terrible maladie Ce matin, en leur nom à toutes Je suis allée déposer une geppe de fleurs sur la tombe d'Yvette Yvette m'a blessue Mon amante au grandement océanique Morte écrasée par un camion titan Quelques temps après que je fus le pays L'abandonnant avec un foetus dans le ventre Peut-être le fils que je n'ai jamais eu Mais il restait libertine De toutes, la plus difficile à oublier Mon double enlucir comme sur le calendrier de la vie Je naquis un 21 avril Elle vit le jour un 12 avril Et cela la même année Le jour de l'enterrement de mon pater Lorsqu'elle m'annonça qu'elle venait de divorcer Ma propre vie sentimentale était au bord de l'implosion La même anaque depuis des lustres On entre au lit avec une épouse On se réveille avec une mère de famille Et de frustration en vexation On se remet à courir après les ondes du passé La force des histoires inachevées Quand nous nous sommes rencontrés Paolo Kant chantait Authentique vita d'artista Elle venait rendre visite à sa copine Au dotoir du foyer Paul VI Où la troupe de théâtre universitaire avait son campement Quelques jours avant son départ Pour le festival international de théâtre à Boaké Le bel alès jouait le rôle dans lequel Il est scellé le plus patronné Plastronné Il avait mis à fond le volume du maïtophone Et miaulait en italien J'avais acheté la veille Cette cassette du marché Et lu la traduction française des morceaux Dès que je l'ai vue J'ai dit Elle est pour moi La phrase Il y eut comme un doute dans mon cerveau J'ai pris le livret pour relier l'original Comme Lovista, Odeto, Kesta et Lamia Et sa traduction Ensuite j'ai marché à sans rencontre Alès aussi Saisie sans doute comme moi Par la beauté sans rondeur du visage de la jeune fille Six mois plus tard, mine de rien Elle ne savait toujours pas lequel de nous de garder Mon naturel machiavélique la reposait De ses angoisses, disait-elle La mythomanie compulsive du bel alès la faisait rêver Puis un jour, elle quitta Tibrava pour le pays de l'Est Un nouvel emploi dans une institution régionale Par-delà la frontière, je la poursuivis de mes assidités tous les week-ends sur la route Bravant les accidents et le remugle des vieux transports collectifs À l'une de mes visites, elle me remit une lettre pour Alès Que je lus en décachetant l'enveloppe à la vapeur de l'eau Mon cher Alès, un chasseur qui perd sa proie ne s'en prend qu'à lui-même Pourquoi voudrais-tu que je blâme ton ami ? Il a fait ce que tu n'as pas su faire Bisous sur ton cœur, néanmoins Notre amour au grand jour, d'un hôtel à l'autre de la ville A nous consommer, nous éprouver mutuellement Deux ans plus tard, ce fut mon tour de quitter Tibrava pour mes études en Europe Je voulais cet enfant qu'elle refusa de faire pour préserver son emploi Je partis, contrariée Elle était une femme malgré ses airs de libertine Un an plus tard, elle m'écrivit Avais-je l'intention ou non de faire d'elle mon épouse ? J'ignore ce qui m'a pris de la pousser dans ses retranchements Ma réponse violente, un coup de colère ou même moi Que je ne me reconnaissais pas J'ai fait lit à Raphaël un ami N'envoie pas cette lettre, m'avait-il conseillé Une fois glissée dans la boîte aux lettres J'ai eu l'idée de mettre le feu au bâtiment de la poste Il a fallu 15 ans pour nous retrouver J'ai toujours gardé ta lettre, tu t'en souviens ? Je l'ai relue de temps à autre pour comprendre ce que je t'ai fait Le drame Quinze années plus tard, je n'avais plus idée du contenu de mon libel Tout au plus, je me souvenais de la remarque de Raphaël Inutilement méchant Quand il m'a proposé, au soir des funérailles de ma mère De passer les derniers jours de mon séjour avec elle Je n'avais qu'une idée en tête Retrouver la lettre Celle que jamais je n'aurais dû écrire Qui changea dans la rancœur le cours de notre histoire d'amour Le chien poussa la porte Juste à l'instant où j'ouvrais la mallette Elle me l'avait offerte la semaine de mon départ pour l'Europe Après mon altercation au sujet du bébé J'avais refusé d'accepter son présent Le cuir avait vieilli Comme pour me rappeler l'évidence des années qui ont passé Il est vrai qu'en revoyant nos photos de jeunesse conservées par ses soins, j'avais envie de remonter le temps J'avais changé, sous l'effet du surplus pondéral, mes performances de danseurs et d'amants étaient désormais limitées Je porte un masque la nuit pour réguler ma respiration Mes apnées, ce qui me vaut de sa part le douce nom de l'homme grenouille Quant à la peau d'orange, elle m'empêchait d'exuber mon torse devant les minettes Quand j'accompagnais mes enfants à la piscine Elles étaient là, les cartes postales, témoins de mes vadrouilles à travers la planète Ainsi que nos échanges épistolaires, excepté celles que je recherchais Mon Dieu, Lubertine, où l'as-tu caché ? Tu le sais, toi, le clébard, hein ? Albatro, tu ne saurais pas des fois où ta maîtresse a dissimulé l'objet de mes remords Albatro secoua la queue, la truffe humine, la pipule gloutonne Il s'accrochait à mes bras pour un de ces jeux auxquels je l'avais habitué Souvent, pour m'amuser, je lui faisais boire de la billet ou fumer des juins On va s'en arrêter là pour aujourd'hui, chers amis de parole au test Retrouvez ce livre dans les rayons de la bibliothèque lycée Fort-Dieu dans les Souglots du Centre culturel artistique Africa à Cotonou Merci de nous avoir suivis, au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz